Salut à toutes et à tous, re bienvenue sur Gameblog, salut Camille. On vient d'assister à la première conférence de cette E3, la conférence Electronic Arts. Il y a un bilan à tirer de cette conférence ? Le bilan ça sera mou du genou, ça va être le modeur de la soirée, le bal des conférences vient d'ouvrir et malheureusement on va dire qu'il n'y a pas forcément donné un rythme exceptionnel. Alors c'est le rythme de la conférence mais après en termes de contenu, c'était pas affreux mais ça aurait pu être mieux, honnêtement ça aurait pu être mieux. Alors ça a commencé par du Battlefield, pour le coup c'est rencontré sur les chapeaux de roue, Battlefield 5 on a vu un tout nouveau trailer qui était pour le coup bien mieux rythmé que le précédent, avec une belle musique, on a pu apprendre un peu plus sur les personnages qui seront jouables lors de la campagne solo, notamment une héroïne juive, qui est résistante dans la Norvège occupée par l'Allemagne nazie et sinon la grosse grosse nouvelle pour Battlefield ça va être le mode Battle Royale. Alors certes c'était pas non plus une énorme surprise parce qu'on s'y attendait quand même un minimum mais on sait qu'il y en aura un, ça c'est sûr et certain maintenant. Et qui va être montré pendant le 3, tout le monde va pouvoir découvrir ce que vaut Battlefield en Battle Royale avec la destruction des décors etc. Et forcément beaucoup d'impatience à ce sujet. Et ça reste une grosse inconnue puisqu'il n'y a même pas eu un micro teaser vidéo, il n'y a strictement rien eu, uniquement en par parole. Donc pour l'instant ça reste un mystère et on va pouvoir voir ça avec plus de précision. Il faudra se fier à toutes les personnes qui pourront y jouer. Par la suite évidemment on a eu droit à du FIFA 19, c'était évident, qui confirme l'arrivée de la Champions League au sein de tous ces modes de jeu et de toutes ces possibilités. Pour Electronic Arts qui va pouvoir insérer ça dans son mode Ultimate Team évidemment dans le fut. La suite, on a eu droit à une petite annonce rapide d'un jeu Star Wars qui est en développement chez Respawn. C'était un teaser oral. Voilà, c'était juste pour nous dire qu'il avait un titre et qu'il sortirait à l'hiver 2019 mais rien d'autre. Jedi, Fallen Kingdom, Fallen Order pardonnez-moi. Voilà, et du coup ça nous raconterait l'histoire des Jedi qui ont été pourchassés par l'Empire Galactique entre la Revanche des Sith et le Nouvel Espoir. Voilà, donc un moment très sombre de l'histoire de la galaxie lointaine, très lointaine. Ensuite, évidemment, donc tu le disais, il y a eu du Madden 19 qui a été montré beaucoup. Je ne sais pas, que ce soit pour moi ou pour toi, c'est vrai qu'on n'est pas des grands spécialistes du football américain et c'était un petit coup de mou pour cette conférence. Oui, visiblement. Après, si on est fan pour les Américains, c'est une grosse nouveauté et une belle nouvelle. Ça faisait partie des coups de mou comme le moment où le jeu mobile Command & Conquer Rivals a été montré, où il avait fallu évidemment qu'il commente en direct une partie d'un jeu mobile qui n'est pas forcément très palpitant à regarder. Ils ont réservé trop de temps, je pense, à ce jeu mobile qui n'était pas forcément d'un grand intérêt et qui a un peu pompé l'espace vital des autres jeux, notamment Unravel 2. Oui, on a pris une belle nouvelle quand même pour Unravel 2, notamment, il a été annoncé en cours de route et en plus, le jeu est sorti. Là, maintenant, tout de suite, vous pouvez y jouer, l'acheter d'abord pour 19,99€ sur Xbox One et sur PC, via Origins. Et sur PS4, partout. On peut l'acheter partout. Vous allez pouvoir y jouer et le jeu est en coopération. C'est aussi la grosse nouvelle, la grosse nouveauté pour ce Unravel 2. Alors, on a eu un petit passage plutôt intéressant, mais encore une fois, au niveau du rythme, c'est peut-être pas bien trouvé. On peut jouer sur le Origins 1ère, c'est-à-dire un système qui va permettre de faire une espèce de Netflix du jeu vidéo. Clairement, c'est le Netflix du jeu vidéo. Vous avez le même style d'interface, etc. La différence, c'est que ça va être sur le jeu vidéo. Ça va être du jeu vidéo streamé. Donc, vous allez payer contre un abonnement. Il n'y a pas encore de prix qui a été donné. Vous allez pouvoir accéder au catalogue de jeux PC. Et les prochains jeux qui arrivent aussi. Ce qui permet de jouer avec une machine quelconque, même un Mac, c'est sûr et certain, sur des gros jeux tels que Battlefield V, Anthem, dans le futur, etc. Donc, une bonne nouvelle. Et puis, c'est les premiers à se lancer un peu dans ce domaine-là au niveau des éditeurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a un jeu évidemment qui a retenu plus attention que les autres. C'est un jeu de la gamme EA Originals. Vous savez, la gamme qui a vu naître A Way Out, Fée et aussi évidemment le petit Unravel. C'est Sea of Solitude qui avait été annoncé en 2016, qui a été remontré là et qui a l'air assez charmant. Très sombre aussi. Si je devais retenir un jeu peut-être de cette conférence, ce serait celui-ci. Comme à chaque fois qu'on avait retenu A Way Out l'année dernière, Fée quand il avait été montré la première fois. Je dirais que Sea of Solitude a un design très intéressant. Mais c'est pas un jeu, à mon avis, qui sera proposé à une personne qui est en dépression. Parce que c'est un jeu qui a l'air très sombre, qui nous pose des questions sur notre propre humanité. Donc, ça a l'air très intéressant comme thématique, mais c'est vraiment très sombre et c'est même proche de l'horreur dans les thématiques et dans les visuels du personnage principal notamment. Voilà, donc il y a eu pas mal d'annonces effectivement. Et ça s'est fini sur Anthem, qui a eu droit à un deep dive comme on dit. Le gros morceau. C'est-à-dire qu'on a eu droit à un nouveau trailer. Et un Q&A aussi. Un Q&A très intéressant. On a appris pas mal de choses sur la campagne solo notamment. Absolument. Et on a appris surtout sa date de sortie. C'était peut-être le truc le plus important. Outre le fait qu'on a vu une vraie séquence de gameplay bien dodue pendant un petit moment. Un jeu très coopératif. Ouais. Donc qui prend un peu sur les plates-bandes de Destiny. On va pas se mentir, c'est un peu du Destiny. La différence que c'est un TPS. Mais un jeu très porté sur la coopération. Ils ont vraiment insisté dessus. Un jeu où nos choix auront une importance. Et surtout, tous les joueurs, malgré que ce soit un monde multijoueur, auront leur mot à dire finalement dans cet univers. Et évidemment, comme tu l'as très bien dit, une date de sortie. Le 22 février 2019. Exactement. Le même jour que Days Gone de Sony. Ça va être un petit affrontement entre les deux. Et voilà. Si on doit retenir les choses les plus importantes, c'est sûrement ça. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de rimes. Encore une fois, pendant cette conférence, qu'ils se permettent des petits trous d'air comme ça. Avec des démonstrations qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que peut attendre un public qui veut peut-être du spectacle. Quelque chose qui soit plus rythmé. Et puis le fait évidemment que Anthem s'annonce quand même assez somptueux dans son genre. C'est clairement le jeu. C'était le jeu principal de cette conférence. Si on devait retenir un jeu, ce serait certainement celui-là. Voilà. Et que Sea of Solitude a l'air d'être un bon petit jeu aussi de type 1D. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette conférence. Vous aussi vous avez sûrement un avis concernant la conférence EA Play. N'hésitez pas à nous le donner dans les commentaires. Et même dans le sondage qu'on va vous soumettre. Et puis on se retrouve évidemment pour la conférence. Le bal des conférences qui va continuer dès demain. Voilà. Avec Microsoft qui va faire sa conférence aussi. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude. Hashtag E3GameBlog sur Twitter. Si vous avez bien des remarques à faire. Si vous voulez nous suivre aussi. Si vous voulez suivre Romain, Thomas et Morgane qui sont à Los Angeles. Qui vont vous envoyer des impressions en pagaille. N'hésitez surtout pas. Et aussi à vous abonner. Puisque si vous voulez suivre le reste des conférences avec nous. Ça se passera notamment sur Youtube. Sur notre chaîne Youtube. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Et même à laisser des pouces aussi. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt sur Gameblog. Ciao. Ciao.